Ni chaud ni froid. Ça vous étonne, hein? Mais c'est comme ça. Tu t'as pas déjà fait, là? Tu nous annoncerais que tu vas divorcer. T'auras donc pris tout ce temps-là pour te détacher complètement. Peut-être. Presque autant de temps que moi pour m'attacher. T'as tâché, toi, Martine? D'une certaine façon. Probablement comme je l'ai jamais été. J'ose pas demander si c'était hiver. Oui, c'était hiver. C'est vrai, les autres le savent, mais pas toi. T'as-tu ce qu'il m'a à faire pour le jour de l'an? La moitié de l'agence. Hein? L'égalité. Non. 50-50. Wow! Tu sais pas quoi? J'ai hâte de rentrer au bureau pour passer mes journées avec lui, travailler avec lui, bâtir avec lui. C'est de l'attachement, ça, non? Il l'a fait! J'en viens pas. Il a compris que ça aussi, ça pouvait être une preuve de fidélité. Oh! J'aurais aimé ça par le contrat comme avocate, moi. J'aurais donc aimé ça. C'est drôle. Des fois, ça a l'air... Ça a l'air comme s'il t'allait acheter. Parce que tu comprends pas, c'est comme un mariage. Ça crée un lien. C'est comme un mariage sans en être un. C'est autre chose. Hélène, explique-lui. Anne-Martin a raison. Le lien corporatif, en pleine égalité, est plus respectueux du droit des partenaires que le mariage. Ah! Oui, sauf que quand tu te mets à parler chinois, comme ça, je comprends plus rien. Putain! Est-ce que c'est pas fait que c'est mon cordon? Je sais pas, on m'a pas parlé de la semaine. Ce que j'ai remarqué par Blanche, c'est qu'elle n'évite autant qu'à peu à la clinique. Ça, tout le monde le voit. Oui, tu crois qu'il y aurait... Il l'aime depuis qu'il la connaît. Je sais, il me le dit déjà. Moi, j'ai dit à elle, mais je la comprends pas. C'est comme si elle avait fait vœu de chasteté. Ben oui, mais elle peut pas rester seule toute sa vie. Non, faudrait essayer de la faire parler. Mais quand elle garde tout ça en dedans, elle devient agressive. Oui, mais elle va être sur ses gardes. Mais quand elle est comme ça, elle appelle au secours. Tu parles si je la connais? Viens, je vais essayer. Comme ça, Anne, tu te fais une petite aventure avec Simon au cordon. Non, mais ça, c'est pas vrai, Braylon. Ça, c'est pas vrai. Je vous jure que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui? Vous vouliez parler? J'ai beaucoup de peine quand je vous vois essayer de m'éviter au travail. Je suis sûr que tout le monde l'a remarqué. C'est parce que je suis mal à l'aise. Je sais pas comment vous parlez. Je sais. Mais ça peut pas durer non plus. Il faudrait pas que vous pensez que je suis prête à me jeter dans les bras du premier venu. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. L'autre soir à maison, vous m'avez prise par surprise. C'est difficile de vivre toute seule. Une femme qui vit toute seule manque de tendresse. Surtout que de la tendresse, j'en ai déjà eu dans ma vie. Je sais ce que c'est. Alors, je sais ce que c'est d'en manquer. C'était le jour de l'an. Le jour de l'an, on peut souhaiter la bonne année sans que... Ça veut pas dire que... Que quoi? Je veux pas vous penser que je cherche à m'accrocher après quelqu'un. C'est ça. Mais je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez vécu. Je vous connais peut-être mieux que vous vous connaissez vous-même. Je suis un peu mal à l'aise. Oh, voyons, il faut pas m'accrocher. Est-ce que j'aurais tendu rester dans mon lit, moi? Mais non, voyons, non. Mais non. Au bout de ça, fait drôle que je me sens rougée. Oh, qu'est-ce que les voisins diraient s'ils savaient ce qui se passe? Ben, je ne savais qu'il regarde pas. Sophie, il n'a pas eu l'idée de l'escalier. Mais voyez-vous me promener par l'extérieur en robe de chambre? Ah, c'est scandale. En tous les cas, t'aurais fait des envieux. C'est pas difficile. Tiens, il se lève. Ben, le matin, quand je vous se lève comme ça, je... Je ne sais plus. Je n'ai jamais connu ça, moi, des nuits d'amour. C'est nouveau pour moi. J'ai même déjà pensé que... Cet amour-là, ce n'était pas le vrai amour. Moi, j'ai connu l'amour tranquille, l'amour marié, l'amour responsable. Oh, je ne sais plus trop où j'en suis. Je me dis que je dois avoir changé sans m'en apercevoir. C'est vrai, je n'aurais jamais pu faire ça avant. C'est mieux que les autres. Puis avec Benoît, j'avais placé l'amour sur un pied d'estal en haut. Quand il est parti, Benoît, on n'avait pas vraiment passé de grosse crise encore. Je ne sais pas si cet amour-là ne se serait pas brisé en mille miettes au premier gros coup de vent. L'amour, ça peut tomber dans le pied d'estal, non? Oui, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver dans la petite fille. C'est la seule à qui je peux parler de cette façon-là. Avec Simon, vous savez, c'est très différent de ce que c'était avec Benoît. Benoît et moi, on s'était connus ensemble. On avait tout appris ensemble. Puis moi, j'avais l'impression que tant que notre vie était pareille, tant que rien bougeait, on était heureux. C'était pareil dans l'amour. Je l'ai aimé comme une folle, Benoît. Mais je peux vous dire que, sur le plan amoureux, on ne savait rien, ni un, ni l'autre. Je ne connaissais rien. C'est bien grand mot, ça, Benoît. N'est-ce qu'on manquait de maturité? Remarquez, ce serait peut-être venu autrement, avec le temps. Sinon, tu l'aimes. Je ne suis pas prête à dire ces mots-là. Il dit qu'il comprend. Mais lui, il te le dit. Qu'est-ce que... Non, non, je n'en entends pas. Il est devenu un jeu entre nous, en blanche. Même si le monde entier savait que ça ne m'empêcherait pas de monter, cet escalier-là, comprenez-vous? J'étais morte et mon cœur s'est remis à battre. Quand je suis avec lui, tout devient plus facile. Les idées noires s'en vont. Même Benoît disparaît complètement. Ça ne peut pas être mal. Ça ne peut pas être mal. Ça ne me rend plus patiente avec les enfants, meilleure avec les autres. Ça a l'air fois à dire, mais je me sens belle. Je me sens plus belle qu'avant. Je me sens douce, fragile et forte en même temps. Je sais, c'est fou. Je m'en fous. Je ne sais pas si je vais être la première à te le dire, ma petite-fille, mais tu es amoureuse. Tu es terriblement amoureuse. En descendant l'escalier tout à l'heure, je rêvais de pouvoir arrêter le temps. J'ai défait ton rêve. Non, pas du tout. Dans 10 minutes, je vais réveiller les enfants. Ensuite, que je vais aller à la clinique. Que je pense au souper ce soir. Que je pense à mon repas sage, que j'enfile depuis des jours et des jours. Ça, c'est la vie quotidienne, ma petite-fille. C'est la même chose pour tout le monde. Mais l'amour, il doit trouver sa place dans la vie quotidienne. Vous êtes sûre? Pourquoi ça ne pourrait pas rester comme ça, des grands moments de folie ou de passion? L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr de ça. Et à l'âge que tu as, avec l'expérience que tu as, tu es en pleine possession. Tout est moyen. Et cet amour-là, tu peux en faire ce que tu veux. Il peut être responsable. Sinon aussi, à le sens des responsabilités. Il peut être tranquille. Il faudra d'ailleurs qu'il soit de temps en temps si tu veux effacer ces grands cernes de fatigue sur tes yeux. Moi, je sais. Je vais finir par avoir besoin de dormir. Il faut vraiment que j'aille réveiller les enfants. Et moi, il faut que j'aille en faire ma valise. Je vais chercher Edmond aujourd'hui. On retourne à la maison. En blanche, ça va faire la peine de vous voir partir. Mais d'un autre côté, je suis tellement contente de vous. Non, tu veux-tu à Québec? C'est fini, Québec. Pour toujours d'ailleurs. Je ne suis pas ma chiste, hein? Tu penses que je vais m'être traiter comme je l'étais depuis quelques mois? Puis que je vais en redemander? Mais tu te trompes. Mlle, est-ce que vous pourriez me passer la secrétaire de maître Langlois, s'il vous plaît? La part d'Hélène, ça voit. Oui, très bien, j'attends. N'oubliez pas que ça marche, hein? Mais soyez contents. Ça ne marche pas. J'abandonne. Tu comprends? Je jette la serviette. Je vous laisse à votre petit monde de méchanceté et de méchinerie. Oui, oui, j'attends toujours. Et puis non, je n'attends plus. Vous pouvez prendre le message? Dites à maître Langlois de ne pas m'attendre, ni aujourd'hui, ni humain. Je suis à Montréal et j'y reste. Oui, vous avez bien compris. J'y reste. Hélène. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pleurer. Pleurer comme une Madeleine. Mais surtout qu'il tienne, parce qu'avec le temps qu'il fait, là, je te connais, tu vas pleurer. Moi, pleurer? Pourquoi je pleurais? Je pleurais de quoi? Mais oui, tu vas pleurer, tu sais bien. Ben oui, mais là, Marie-Jo, si tu continues d'en parler, je vais peut-être me mettre à pleurer, par exemple. Ben si, tu ne pleures pas de maquillage. Bon, d'accord, d'accord. Commence. Tu sais quelle âge j'avais quand tu t'es mariée la première fois? Dis ça. Parle pas de ça, Marie-Jo. Je te trouvais tellement belle dans ta robe blanche avec des fleurs dans tes cheveux. Bon, il vaut mieux que ça arrive tout de suite. Vas-y, ça prend ça. Pourquoi? Tu fais tout pour ne pas y passer. Oui, je fais un peu exprès, mais c'est parce que ça peut arriver dans un pire moment. Tu sais que c'est le truc plein, il faut que ça sorte, ça, Anne. Ben oui, mais je fais avoir l'air de quoi avoir les yeux tout rouges. Non, ce n'est pas grave, ça, on mettra de la glace. Repasse-le au complet dans ta tête, là. Toi qui marches dans l'allée aux bras de papa. Benoît qui t'attend au bout, là-bas, de la grande allée. On pleure partout, la musique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi tu fais ça? Parce que je sais que cette nuit, tu t'es levé trois fois, que tu n'as plus dormi et que si tu ne pleures pas maintenant, tu vas pleurer dans un pire moment comme une madeleine, là. J'ai essayé d'oublier. Ben, je ne pense pas que ça marche. Ce que tu vas faire quand tu vas voir Simon au pied de l'hôtel, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Ah, vous devez raison. Pourtant, je ne suis pas triste. Mais non, c'est le trop-plein, je te dis. Je peux comprendre qu'est-ce que c'est pour toi. Moi, j'avais 10 ans la première fois et je me rappelle de chaque détail, alors toi... T'as raison, t'as raison. Tu sais qu'on est d'avance, hein? Il reste du café. Cette fois-ci est, Anne de Mère. T'as aimé Benoît-le-Roux autant qu'une femme peut aimer un homme. Et puis maintenant, tu vas promettre t'en aimer un autre. Et ça va être facile. J'aime Simon autant que Benoît, sinon plus. Non, pas plus. Autrement. Hein? Où es-tu? Je t'ai douée. Tiens, là, la glace. Merci. T'as raison. Elle est mieux que ça sorte maintenant. Il faut le dos. Froid, ça? Mais c'est ça qui va se faire du bien. Faut que j'enlève ça, ma chose... J'ai les yeux. Bon, mais regarde. Prends ton café, là, puis je commence après. Tchink! Je suis contente, c'est que les parents soient là. Ben, tu vois, là-dessus aussi, t'avais tort. Ils sont heureux quand t'es heureuse, les parents. C'est comme ça. Oui, puis je suis contente aussi parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Ben, ça, là-dessus, je dois dire que je trouve Simon admirable. Hum? Hum? C'est vrai qu'il comprend. Hum. Est-ce que t'es chanceuse, non? Chanceuse? Ben, je comprends, non? Chanceuse. Benoît, il était pas si mal, finalement. Hé, Simon... Hum! Simon, c'est le reste de toutes les femmes. Ben, les deux maris dont on n'a pas de mal à dire, c'est rare. Oui, c'est vrai, je suis chanceuse. Chanceuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je te prends toi, Anne. Oui, je te prends toi, Simon. Anne-Simon, c'est du fond du cœur que nous levons nos verts à ce grand bonheur qui est le ventre. Si le bonheur est une chose qui se mérite, comme certains le prétendent, je crois qu'on n'a pas deux personnes qui le méritent plus que vous deux. Alors, Anne et à Simon, tous nos voeux de bonheur et d'amour. Oui. À vous deux. À vous deux. Merci, Ben. J'ai plein, plein d'amour. J'ai plein d'amour. Merci à toi, Hubert. À toi, Denis. À toi, Sophie, Sébastien, mes amours. Et puis à toi, Simon. Que j'aime de toutes mes forces. Merci. Merci à toi. Oh, c'est beau. Ça nous va pleurer. Non, non, non. Elle fait des larmes. Non, les larmes sont interdites. Au moins, jusqu'au coucher du soleil, oui, qu'on se tient pour dire. Je suis contente, c'est une belle feuille. Moi, je suis contente, c'est que c'était la petite. Ah, pas si tu fais ça, quand même. Oui, 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 Denis. Elle est encore petite. Je suis contente que tu me donnes l'occasion de te servir autre chose que le traditionnel gâteau d'un. Ouais. Alors, Simon et toi, vous voulez bien procéder ? Oui, je vous en prie de procéder. Bon, viens, Sébastien. Viens, on va prendre une photo, nous en prie. Allez, allez, allez. Allez, allez, regardez-moi. Regardez Sébastien, on appuie sur le tour. Un, deux, trois. Go ! Allez, Sébastien. Allez, Sébastien. Oh, non, non, c'est moi. Oh, bravo. Elle est comment ? Écoute, Denis, je ne te demande pas de me révéler de grands secrets. Je sais qu'il y a une fille qui s'appelle Caroline qui est au milieu avec Hubert. Je sais aussi qu'elle est venue ici en fin de semaine. Alors, tu peux bien me dire de quoi elle a l'air si tu l'as vue. Je ne pensais pas que tu prendrais ça comme ça. Comment tu veux que je le prenne ? Hubert fait des mystères. Mais je pense que c'est assez rare qu'une femme ne sente pas ces choses-là. À moins qu'elle ne veut pas le savoir. Qu'elle ait les deux yeux bouchés. Ça fait peut-être moins mal. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Peut-être rien. Je connais Hubert, c'est une passante. Du moins, je l'espère. Si ça doit durer plus longtemps, il sera toujours temps d'inviter. Ce que je peux te dire, c'est qu'il ne tient pas, en tout cas. Caroline ? Qu'est-ce que tu vas dire ça ? Il m'a offert de m'arranger quelque chose avec elle, si je voulais. C'était comme une manière d'acheter mon silence. J'ai l'oublierau. Parce que tu aurais réussi à lui faire peur. Vous pourriez parler un peu de ce qu'il attend. Il serait moins angoissé. Je ne peux pas. Je suis invitée chez Anne et j'ai déjà accepté. Dommage. Et moi, je repars demain à Québec. Il faut aller à un brunch chez Geneviève. Je l'ai promis depuis longtemps. Tu m'y vas, Daniel ? Bon, je le ferai. Hélène, je voulais demander à un de mes collègues de s'occuper des formalités de divorce. J'aimerais que ce soit discret. Il va te contacter. C'était l'accord. Ok, ça va être discret. Il fait le moins douloureux possible. Je suis prêt à nous aussi. Je crois bien que tu ne seras pas surprise d'apprendre que j'ai l'intention d'épouser Geneviève. Elle ne le sait pas encore, mais... Non, c'est très bien comme ça. Mais finalement, on ne saura jamais si on aurait pu vraiment être heureux tous les deux. Gilles, on... On le sait, on n'avait aucune chance. Il aurait fallu que les conditions soient tellement différentes. On ne pouvait pas. On le sait trop tard, tant pis. Et j'aimerais bien qu'un jour, on puisse calmement faire l'autopsie de tout ça. Gilles, je n'aime pas les autopsies. Je suis tournée vers l'avenir, autrement je vais crever. Bon, Gilles, écoute, on s'est tout dit, là. Je vais attendre des nouvelles pour le divorce. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure, quand je rangeais le lit du bébé dans la petite chambre. Quoi? Je trouvais un nom, si c'est un garçon. Oh, Simon, il est encore trop tôt, tu sais, on peut parler de ça plus tard, hein? Tu pensais à Benoît. Pis après, je me suis dit que tu voudrais peut-être pas. Qui c'est qui t'as parlé de ça, toi? Rien, mais personne m'a parlé de ça. Ça m'est venu comme ça tout à l'heure. T'es sûre que ni Michel, ni Marie-Jo t'ont rien dit? Je te jure que non. Mais ça, c'est fort. J'y pense depuis quelques semaines, pis je cherchais un moyen de t'en parler parce que j'avais peur que tu veuilles pas. Il me semble que ce serait bien si on le faisait. Ce serait comme une manière de dire qu'on n'oublie pas. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Je sais pas. Moi, j'imagine que j'ai encore peur de te parler de lui, peur que tu le vois comme un rival. Il faut pas, hein? Benoît, si c'est un garçon. Si c'est une fille, Benoît. Béatrice, peut-être. Il a rappelé une idée. Il a téléphoné? Oui, au bureau. Il voulait vérifier l'impact de la dernière campagne sur son client. Il t'a pas appelé, toi? Non. J'ai seulement reçu une carte postale. Oh, t'en fais pas, Michel. Il est comme ça, Éric. Hein? Puis, quand ils vont venir, ça va être comme s'il était jamais parti. Lui, il vit le moment. Il est comme ça. Est-ce qu'il a dit quand il rentrait? Non. Ma foi, j'ai pas pensé à lui demander non plus. Tu le sais pas? Pas vraiment, non. Je sais même pas si il arrive à Montréal ou à Toronto. Il va s'arrêter à Montréal. Il part jamais sans s'arrêter. Ah, j'ai mangé, moi. Je suis contente d'être ici et pas au restaurant avec la famille Langlois. Bon, bon, tout le monde est arrivé? C'est Lucie? Hum-hum. Vous voyez la dernière nouvelle? On divorce, je vais épouser Geneviève. Mais oui. Après avoir laissé passer le temps nécessaire pour les convenances. Mais Isabelle commence lundi matin au bureau. Hum, quel bureau? Puis que c'est cette histoire de mariage avec Geneviève? Tu rêvais ça ou quoi? Non, pas du tout. Il est venu me l'annoncer lui-même ce matin. Moi, je pense que c'est ce qui pouvait être arrivé le nuit, son mariage avec Geneviève. Comme ça, il va te laisser tranquille. Même que j'avais peur que ça finisse plus mal que ça pour toi. Non, mais tu dis qu'Isabelle commence au bureau, là. Mais quel bureau? Mon bureau. Lundi matin. Ah, mais ça, ça prend du front. Sur ton terrain puis chez vous. Ben, t'oublies que Gilles, c'est d'abord un ami de Ferland, alors. Non, ben, moi, j'accepterais pas ça. Je peux pas dire que ça m'enchante. Et elle l'offre. Puis comme en plus, tout ce beau monde va loger en face de chez moi. Isabelle aussi? Ben oui. Isabelle aussi? Ben oui, avec Daniel. Il pourrait être juste, lui, ça a jamais été un problème. Ah, ben ça, c'est normal. Il est amoureux de toi. Martine, tu dis n'importe quoi. Ben non, je dis pas n'importe quoi, voyons. Ben, ça l'âge qu'il a. Tu l'as jamais vu, ce garçon-là, quand tu te regardes, non? Ben jamais. Ben non, je sais. Jamais t'aurais pensé à ça. Puis pourtant, ça se pourrait, tu sais. Ben c'est ben la dernière chose dont j'ai besoin. C'est pas toujours quand on en a besoin que les choses arrivent nécessairement. Vous voulez savoir la meilleure? Ben, la dernière était pas mal, là. On pourrait la digérer un peu. Non, non, j'ai mieux que ça. Mais vous bien. Êtes-vous prêts? Vous me voyez bien, là? Eh bien, moi, Martine Poulikin, je vous annonce que je suis coccuse au premier degré. Ah, c'est étonnant. Oui, tel que vous me voyez, je suis une femme trompée. C'est pas vrai. Elle s'appelle Caroline. Ben, attendez. Je te le dis. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils pourraient pas vivre ailleurs. Puis moi, ben, où tu es, c'est chez moi. Tu me crois pas? Ben non, mais je te demande pas mieux que de te croire. Mais, tes amis? Ben quoi? Avec les moyens de transport modernes, mon Dieu, le monde est grand comme la main. Puis l'amitié a pas perdu de distance. Mais, Anne, t'es merveilleuse. Ça veut dire que si je te le demandais, tu viendrais vivre à cette île? Mais pas pour toujours, là, mais quelques années. Ah, tu penses vraiment à vivre à cette île? Ben, moi, j'aurais jamais osé t'en parler. Après ce que tu viens de dire, tu sais, à Montréal, il y a tellement de médecins. Je pourrais vendre la clinique. C'est une affaire sûre. Tandis que là-bas, moi, j'ai le sentiment que je pourrais vraiment aider. Tu veux partir, on a toi tout quitté, là. Mais tu l'as dit tout à l'heure. De nos jours, c'est moins long d'aller à cette île en avion que d'aller au centre-ville à l'heure de pointe. Puis il y a de l'air, il y a de l'espace. On pourrait voir, après la naissance du bébé. Tu sais ce que je vais faire? Pendant que je vais être là cette semaine, je vais me renseigner pour les maisons. Je vais voir ce qu'il y a de disponibles. Peut-être que tu pourrais rapporter des photos. Je me tiens à chemin.